Salut les gens, c'est Lycarion. Je retourne cette vidéo une deuxième fois en fait parce que je l'ai fait une première fois là à l'instant et en fait je me suis dit ça rend pas bien c'est un peu nul et je suis pas clair. Du coup je la refais. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques jours je vous ai demandé sur Twitter et sur l'onglet communauté de YouTube de me dire les takes les plus éclatés que vous aviez entendu et les pires débats que vous aviez entendu sur le cinéma et en fait je me disais ouais je vais faire une petite vidéo rigolote où je vais me moquer des pires takes et des pires débats et tout et en fait vous avez dit des trucs intéressants du coup je pense je vais en faire plusieurs vidéos et je vais essayer d'aller un petit peu au fond des choses et puis essayer d'un peu bosser les sujets parce qu'il y a des trucs intéressants à dire je pense parce que bah vous dites des choses intéressantes je m'y attendais pas ça et du coup le sujet du jour c'est la chronologie des médias parce qu'il y a plusieurs personnes qui en ont parlé et surtout ce que j'ai trouvé un peu rigolo c'est que ce que les gens considèrent comme absolument absurde il ya soit être du côté de disney c'est absurde ou alors être contre disney c'est absurde ça je trouve ça un peu drôle parce que ça montre à quel point c'est un sujet qui divise je vais parler de la chronologie des médias ça va être en plusieurs parties l'idée c'est pas d'être pour ou contre un truc c'est vraiment d'essayer de comprendre la situation pour ensuite pas se dire telle personne a tort telle personne a raison mettre un peu plus dans la nuance parce que oui aujourd'hui c'est pas une vidéo réaction c'est une vidéo gros cerveau d'accord on va être dans la nuance grosso modo c'est ça ah oui et puis j'ai lancé mon utip si ça vous intéresse pour me soutenir tout ça tout ça en gros partie 1 qu'est ce que c'est la chronologie des médias petit cours d'histoire par quelqu'un qui n'est pas très fort en histoire donc vraiment remettez en question ce que je dis au niveau des dates au niveau des chiffres je peux me planter un peu de temps en temps dans les années 1900 un petit peu avant 1900 il ya eu une invention géniale le cinéma c'est des grandes salles avec des films qui sont projetés dedans et tout c'est trop cool les gens ont adoré ça a pris beaucoup de temps mais petit à petit c'est devenu une super industrie géniale les gens regardaient beaucoup de films en moyenne dans les années 1950 le français moyen regardait en moyenne genre neuf films par an au cinéma ce qui est beaucoup il y avait 0,75 fois par mois ce qui n'aide pas du tout à visualiser en fait mais il y avait presque tous les mois ce qui est pas mal et c'était trop cool énorme industrie en plus les gens adoraient les films français ce qui est trop bien parce que les films français c'est fait en france et du coup on est content parce que le drapeau ça se passait très très bien et en fait d'un coup il ya eu la télé cool aussi mais pape pas trop pour les cinémas parce que en genre 10 20 ans les gens ils sont passés de et on va au cinéma neuf fois par an à et on va au cinéma trois fois par an mais c'est déjà pas mal trois fois par an mais quand tu es habitué à neuf c'est franchement les gens qui avaient des salles ils faisaient la gueule il se disait ouais non mais pourquoi les gens ils viennent plus c'est à cause de la télé ça et en vrai ouais notamment notamment il n'y avait pas que ça mais notamment bah si t'as la télé et tu peux regarder la télé au lieu de devoir aller au cinéma pour regarder un film bah le choix se fait relativement facilement il y en a un si t'as la flemme c'est pas grave quoi et du coup c'est à ce moment là qu'a été mis en place la première chronologie des médias qui à la base se faisait à la cool parce que tout était géré par l'état donc il n'y avait pas ce truc de chaîne privée où il faut du coup faire une loi et tout dire ouais machin c'était juste bah ouais bah pour éviter de faire trop de concurrence aux salles et pour que les salles aient un avantage concurrentiel qui fait que les gens ont envie d'aller au cinéma bah on va dire que pendant cinq ans les films ils peuvent pas sortir à la télé cinq ans c'est beaucoup actuellement mais à l'époque ça passait donc si tu veux aller voir la fille du plisatier tu l'as raté au cinéma bah attends cinq ans et ensuite il y a eu les chaînes privées qui sont arrivées et du coup bah une chaîne privée tu peux pas juste lui dire oui alors en fait par usage on fait ça non faut mettre une loi quand même parce que sinon bah la chaîne privée elle en a un peu rien à faire hein c'est de nulle loi ça a été codifié et tout la chronologie des médias c'est un vrai truc c'est écrit sur papier et tout ça voilà et petit à petit avec le temps ça a évolué elle a été refaite je crois en 2009 2018 2022 ou un truc comme ça ensuite dans les années 2000 il y a internet qui est arrivé et du coup ça a amené bah notamment le piratage mais bon ça ça a eu aucun impact en vrai il y a eu une grande peur du piratage mais entre aller au cinéma regarder la télé et regarder un film dans une qualité de merde où t'entends rien tu t'entends juste les gens tousseux à côté et tu vois rien bon bah c'est pas des gens qui étaient intéressés par les films qui les regardaient en piratage clairement ça a eu aucun impact ça mais il y a eu aussi bah les plateformes un petit peu netflix tout ça la vidéo à la demande des trucs comme ça qui sont arrivés et du coup la chronologie des médias petit à petit elle s'est mise à prendre en compte le fait que bah il n'y a pas juste le cinéma la télé il y a aussi tout plein d'autres trucs au milieu et il faut essayer de faire de prendre ça en compte pour faire une chronologie en fait une faire une sorte de frise de au bout de combien de temps est-ce que telle plateforme a le droit de montrer tel film pour éviter que les salles de cinéma ne meurent par exemple ou que les chaînes de télé meurent ou que les plateformes vod meurent l'idée c'est de faire un truc qui soit relativement cool pour tout le monde et où tout le monde a des avantages ah oui et puis à un moment il y a eu l'arrivée de des dvd des cassettes tout ça qui est arrivé ça a été pris en compte évidemment donc en gros prenez un film on va dire black panthère je vais dire ça au hasard je sais pas pourquoi j'ai dit black panthère quel hasard il sort au cinéma jour 1 celui qu'on retient d'accord quatre mois plus tard il a le droit de sortir en dvd en vod en blu ray en cassette tout ça faut attendre quatre mois puis à partir du jour 1 il faut attendre six mois donc encore deux mois plus tard pour qu'ils puissent sortir sur canal plus puis quinze mois pour netflix puis 17 mois pour amazon prime et disney plus puis 22 mois pour les chaînes gratuites genre tf1 france 2 m6 tout ça en gros l'idée c'est que d'abord on a les trucs payants où on paye directement pour un film ensuite on a les trucs payants où on paye pour toute une offre et ensuite on a les trucs gratuits pour que petit à petit ça s'échelonne et que bah il n'y ait pas de concurrence déloyale on va dire et aussi il ya des accords financiers par exemple pourquoi est-ce que canal plus a autant d'avance par rapport aux autres c'est parce que canal plus met beaucoup d'argent dans le cinéma français et du coup il ya une sorte de ouais tu mets plein d'argent et en échange tu as un avantage de tu passes avant les autres et pareil pourquoi est-ce que netflix c'est quinze mois seulement d'attente et amazon prime et disney plus c'est 17 mois c'est parce que netflix a un accord avec j'allais dire le cinéma français avec des producteurs ou je sais pas et mais il me semble 40 millions d'euros par an ou un truc comme ça dans le cinéma français et du coup bah il ya un avantage en échange et un avantage de deux mois ce qui est pas négligeable de se dire on a des films deux mois avant les autres ça veut dire de la thune quoi et c'est un petit peu l'idée de la chronologie des médias c'est que comme ça on peut faire un petit bras de fer avec les grandes boîtes qui ont beaucoup de pouvoir et du coup leur dire ouais non mais si tu veux un petit avantage à tu donnes de la thune et comme ça ça permet de faire plein de films et pas que des gros films justement mais aussi plein de petits films plein de films moyens plein de films qui auraient eu du mal à se financer sinon ça amène de l'argent en plus qui fait qu'il ya plein de films qui peuvent se faire et que c'est grâce à ça qu'en france on a quand même une offre qui est considérée comme une des offres les plus diverses du monde dire que oui on est habitué à dire que oui les comédies françaises et tout machin ouais mais les comédies françaises c'est pas 100% des films français c'est un petit pourcentage c'est juste le pourcentage qu'on voit le plus parce que c'est là où il ya le plus de thunes parce que c'est ce qui fait le plus d'argent mais il ya plein d'autres films qui sont faits et qui notamment grâce à l'argent de canal plus de tf1 de netflix de toutes ces plateformes qui donnent de l'argent pour avoir un avantage en échange il ya plein de films qui sont grâce à ça et c'est un bras de fer qui est utile pour avoir de l'argent parce que notamment netflix paye pas ses impôts en france par exemple amazon prime paye pas ses impôts en france non plus disney plus non plus enfin ils ont payé genre un petit peu mais genre 1% ou un truc comme ça vraiment ils font de l'optimisation fiscale dans tous les sens et le truc c'est que sans ce bras de fer on voit ce qu'ils font ils gardent leur thune le plus possible même au point où éthiquement c'est bof donc c'est pour ça que ce bras de fer et cette chronologie des médias elle a un intérêt c'est de dire ok ce qu'on va faire c'est que vous allez donner de la thune parce qu'en échange on vous donne un un avantage voilà ça c'est de l'intérêt et le truc le plus important avec la chronologie des médias qui fait que elle est importante cette chronologie des médias c'est que c'est un bras de fer c'est le seul moyen d'avoir un bras de fer actuellement avec des boîtes énormes qui pèsent des milliards donc ça voilà c'est la première partie mais la deuxième partie c'est que bon je comprends un peu disney aussi parce que là la situation actuelle en vrai si on en parle c'est parce que disney fait le forcing en disant ouais non mais si on peut pas changer la chronologie des médias comme nous on veut et ben on sort pas black panther 2 au cinéma en france bon allez ça ferait beaucoup quand même donc c'est pour ça c'est pour ça que je prends disney comme exemple c'est parce que bah c'est dans l'actualité je les comprends aussi parce que 17 mois c'est énorme 17 mois c'est presque un an et demi c'est beaucoup surtout maintenant qu'ils ont vraiment un système où tous les trois mois ils ont un blockbuster et un énorme film qui sort vraiment leur idée c'est de faire vivre un film au cinéma et sur les plateformes pendant grosso modo trois mois et ensuite passer aux prochains films c'est pour ça que par exemple aux états unis il n'y a pas de loi sur la chronologie des médias c'est un truc qui se fait entre boîtes entre entreprises et du coup bah disney qui a un énorme poids peut dire ouais non 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 c'est 45 jours et maintenant c'est 45 jours parce que pour eux niveau marketing et niveau de leur calendrier pour eux c'est parfait parce que le film il existe pendant un mois et demi au cinéma ensuite un mois et demi en plateforme et ensuite prochain film et du coup bah un an et demi ça fait un gros changement quoi un pour eux c'est beaucoup pour eux c'est énorme et du coup sortir un film sur leur plateforme au bout d'un an et demi c'est nul pour eux niveau thunes c'est nul et on pourrait se dire ouais non mais du coup donner de la thune au cinéma français et en échange vous aura un avantage sauf que comme on voit Netflix au lieu de 17 c'est 15 mois ce qui fait que c'est un avantage qui est pas négligeable mais qui correspond pas du tout à leur plan marketing tu passes de 45 jours à 15 mois c'est même s'ils donnaient de la thune ils auraient pas ce qu'ils voudraient et du coup c'est clairement pour ça qu'ils font leur forcing c'est parce qu'ils veulent des délais beaucoup plus courts pour que ça corresponde à leur situation et à eux ce qu'ils veulent faire et sur ce point là je les comprends parce que je pense qu'effectivement c'est des durées qui sont plus vraiment adaptées à la situation actuelle en termes d'offres et où bah maintenant avec toutes les plateformes avec tout ce qui sort bah il ya un nouveau énorme truc qui sort tous les deux mois même tous les mois il ya voilà il ya tellement de blockbusters et de gros films et de grosses séries tout le temps que je pense plus que ce soit adapté d'avoir quelque chose qui soit aussi long même si pour le coup c'est pour ça que maintenant c'est si court entre guillemets parce que il ya quelques années encore c'était beaucoup plus c'était genre trois ans au lieu d'un an et demi mais du coup voilà c'est ce point là sur lequel je comprends un petit peu disney de dire je comprends que ce soit trop long pour eux mais je pense pas que la réponse ce soit juste de dire ok on va passer à 45 jours voilà bisous mais plus de dire ok bah du coup ceux qui donnent de la thune auront un avantage plus important je pense que ce serait mieux de dire ok bah si tu donnes de la thune au lieu de passer de 17 mois à 15 mois tu passes de 17 à 6 mois par exemple parce que vraiment ça donnerait un énorme intérêt aux boîtes à donner de la thune au cinéma français et au cinéma de manière générale et ça permettrait d'avoir plein de films qui sont pas forcément dans les cases et qui permettent d'avoir une super offre de plein de films qui seraient pas financés sinon que ça serait trop bien et le dernier point voilà parce que là j'ai dit que j'étais un petit peu d'accord avec disney quand même mais j'ai un peu craché sur disney parce que j'en ai un petit peu marre de ce truc qu'ils font là c'est que on sait pourquoi ils disent ouais on va pas sortir black potter au cinéma si c'est si c'est comme ça c'est parce que ils savent que c'est pas une bataille uniquement au niveau de la loi c'est pas une bataille juridique qu'il faut faire c'est une bataille au niveau de l'image de l'image de marque ils se positionnent comme victimes de la situation ils disent non mais regardez ce qu'on est obligé de faire on est obligé de ne pas sortir black panther vous vous rendez compte les pauvres gens qui vivent en france qui vont pas pouvoir voir black panther au cinéma à cause des législateurs de la chronologie des médias quelle bande de monstres alors que nous on veut leur montrer c'est ils se positionnent comme ça et c'est ce qu'ils ont déjà fait pour le deal qu'il y a eu entre sony et disney pour les droits de spider-man et pour le fait de faire des films vraiment ils sont positionnés en mode quoi bande de monstres à cause de vous on va pas pouvoir faire des suites de spider-man alors que en vrai si on se rappelle de la situation sony avait pas dit on arrête tout sony avait dit ok on veut partager les thunes maintenant et disney a dit quoi bande de monstres les thunes vous faites ça pour l'argent vraiment il ya une bataille au niveau de l'image qui m'énerve disney m'énerve là dessus et je sais que ça fait partie des trucs c'est normal maintenant apparemment mais ça m'énerve parce que vraiment du coup on parle de cette situation uniquement en fonction de pour ou contre disney parce que c'est devenu une guerre d'image alors qu'à la base c'est une guerre c'est pas une guerre en fait même pas à la base c'est juste une question de qu'est ce que ça apporte la chronologie des médias et comment il faudrait la changer ou pas pour que la situation soit meilleure c'est pas juste une question de oui mais moi je veux voir ce film au cinéma je comprends je comprends moi aussi black panther je pense qu'il sera sûrement mieux au cinéma devant un grand écran mais le truc c'est que c'est une grosse entreprise qui fait du forcing sur une loi et c'est pas parce que on aime bien disney que ça devient normal et que ça devient ok en fait si c'était une société de pétrole qui faisait ça on se dirait c'est chelou c'était une société d'à peu près n'importe quoi qui voulait changer des lois on se dirait non mais c'est bizarre fait pas ça en fait c'est pas bien parce que votre seul intérêt c'est la thune votre seul intérêt en fait c'est votre propre profit c'est pas la situation dans son ensemble mais là quand c'est disney vu que ah ils font des films qu'on aime bien quand même et bah d'un coup on se dit ouais non mais ils ont raison il faut vraiment les soutenir je trouve ça bizarre cette guerre de l'image là je la trouve très frustrante parce que bah à cause de ça ça casse des débats en fait ça casse des débats qui seraient je pense super positif et super intéressant et ça les transforme en espèce de guerre de chapelle de est ce qu'on est pour ou contre disney alors que dans l'absolu la chronologie des médias c'est pas pour ou contre disney c'est pour ou contre c'est même pas pour ou contre c'est une façon de permettre à des salles de cinéma de faire des entrées de vivre et de ne pas supprimer des offres juste pour le bien du profit et surtout dans cette situation actuelle où avec avec la crise du covid il y a plein de petites salles de cinéma qui ont fermé bah je trouve ça horrible de rajouter à un truc de ouais les cinémas contre disney quoi genre c'est bon laisser les cinémas tranquille en fait ok peut-être qu'il y a certaines salles de cinéma où il y a des punaises de lit ok peut-être qu'il y a une salle de cinéma où il y a des punaises de lit mais c'est pas pour autant qu'il faut toutes les fermer fermer juste celle là le temps de d'enlever les punaises de lit quoi voilà ça finit sur les punaises de lit donc en gros la chronologie des médias est en vrai c'est plutôt positif et ok faudrait la re-réfléchir mais c'est pas à disney de choisir parce que disney ils ont un seul intérêt et c'est leur profit à eux mêmes et si on les laisse choisir tout seuls bah ça risque de mal finir parce que bah ils s'en fichent du reste de l'industrie et de tout eux ce qui les intéresse c'est juste leur profit ce qui est normal parce que bah c'est une grosse boîte enfin c'est leur objectif c'est la thune je peux pas leur en vouloir de faire leur taf c'est comme si j'allais voir un boulanger et je lui disais qu'est ce tu fais tu fais du pain bah oui je faisais son taf quoi donc voilà j'espère que ça vous a intéressé parce que bah j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant et puis bah si ça vous a pas intéressé oh je sais si ça vous a pas intéressé que vous avez trouvé la vidéo vraiment nulle envoyez là à des gens que vous aimez pas trop comme ça ils regardent des trucs vous aimez pas qui sont pas bien et ça c'est un bon truc je pense et dites leur de me soutenir comme ça et bah je prends leur thune c'est pour vous que je fais ça vraiment dites leur d'aller sur utip les gens que vous aimez pas voilà bisous